C'est très important dans Pauline Maurice, le touriste d'affaires. D'abord, vous avez donc tous les cadres, les directeurs d'entreprise qui ont besoin de se remotiver, qui ont besoin de relancer leur entreprise. Et je pense que là, Maurice est un lieu privilégié, puisque c'est une terre de paix, c'est une terre d'interculturel, c'est un arbre. Nous avons donc le concept paradis, mais aussi le concept très pratique, puisqu'ils sont venus à Maurice pour réfléchir sur une stratégie de redéveloppement, de rebooster. Et c'est intéressant parce que ce que nous leur offrons, nous leur offrons tout cet environnement pour qu'ils puissent partir avec de l'optimisme, avec de belles idées, de nouvelles idées. Les courses de chevaux existent à l'île Maurice depuis 200 ans maintenant. C'est effectivement le 25 juin 1812 qu'on a fait courir pour la première fois ici au Champ de Mars, qui était un terrain de manœuvre comme son homologue à Paris. Et depuis le chambas, ça accueille pratiquement chaque samedi une journée de courses qui se compose de huit courses et un public toujours enthousiaste. ...ne serait-ce qu'une ville. Depuis sa création de la compagnie pléomane, il a toujours été actif dans le domaine du social. Et les jocés, maintenant, vont faire une édonneur. On vient sur... on se met à côté. Alors, en fait, voilà, moi je suis jockey, je suis la dernière, le dernier maillon de la chaîne. Beaucoup de gens travaillent, c'est vrai que les gens, quand on parle de course, on voit le cheval courir avec le jockey sur son dos. Mais c'est un gros travail derrière, c'est un gros travail d'équipe, je dirais. Il y a des pales-freniers, donc c'est les personnes qui s'occupent des chevaux tous les jours, parce qu'un cheval, c'est un animal, il doit manger et boire tous les jours. Il s'occupe du cheval tous les jours, tous les jours, sans aucun jour de congé. Donc il travaille comme moi de quatre heures à huit heures tous les jours. Il y a un entraîneur et on vient au propriétaire. C'est, par exemple, dans une écurie, moi je travaille pour une écurie, il y a peut-être une vingtaine, vingt-cinq propriétaires. Il y a une quarantaine de chevaux. Un cheval peut appartenir à deux, trois, quatre personnes. Souvent, c'est ce que font les gens ici. Au lieu d'acheter un cheval pour lui tout seul, ils achètent quatre chevaux à quatre et ils ont 25% sur chaque cheval. Et ça leur permet de pouvoir descendre sur la piste et voir leur cheval courir un peu plus souvent. Pour mon métier, c'est vrai que l'Ile-Maurice, c'est un pays vraiment accueillant, on va dire. Le soleil, la mer, il y a pire, on va dire. Mais surtout aussi parce que les courses en elles-mêmes sont vraiment, comme vous avez pu le remarquer, le public est très enthousiaste. Il y a beaucoup de monde encore. Et c'est vrai que d'être adulé comme on l'est ici, c'est un gros plus pour mon métier. En fait, ici, dans l'hémisphère sud, à Maurice et en Asie plus particulièrement, c'est une fois ou deux fois par semaine. Alors qu'en France ou en Angleterre, par exemple, c'était tous les jours. Pratiquement pas de jours de repos, il n'y a pas de dimanche en France. Tous les jours des courses. Donc ici, la vie est beaucoup plus facile, je veux dire. L'année se termine ici, l'année de course se termine fin novembre. Donc fin novembre, pendant trois mois, il n'y a pas de course. Pendant l'été ici, il n'y a pas de course, il fait trop chaud. Il n'y a pas de course. Sous-titrage Société Radio-Canada